hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo flight simulator 2020 au sujet de l'avion boeing 737 max proposé par i fly ça y est l'avion est à présent utilisable donc si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à mettre un like commenter et à partager ça fait toujours plaisir et également à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et à rejoindre ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore membres ça permet effectivement de soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux membres et de nouveaux abonnés dans cette vidéo qui va être complète pour le coup on va voir ensemble comment se procurer cet avion comment l'installer comment se procurer des livrets et aussi comment l'utiliser puisque cet avion était très attendu et il est prometteur et j'avoue que après l'avoir vu plusieurs fois en vidéo et en photo et en images et là de pouvoir l'utiliser et le voir de mes propres yeux c'est tout simplement magnifique je vous ferai mon retour de toute façon pendant la vidéo mais en tout cas ce sera de vous faire un tuto au départ de malaga jusqu'à ibiza donc un vol qui va être rapide et effectivement bah moi je l'attendais cet avion il était déjà annoncé j'avais fait une vidéo auparavant sur le contenu sur comment il allait être etc donc je vais vous montrer dans un instant et pour entrer dans le vif du sujet comment se procurer et via quel lien parce qu'effectivement il ya beaucoup de liens qui circulent et beaucoup d'infos sur les forums et ces choses faites pour moi je les prix et vous allez voir que c'est un avion qui est payant donc pour pour entrer directement dans le vif du sujet je vous ai préparé donc quelques points c'est le sommaire en fait donc pour faire dans l'ordre ici donc l'information que moi j'ai vu en date du 14 octobre donc récemment ça y est que le 737 max étant maintenant disponible pour ms fes 2020 et en fait quand on va plus bas on se rend compte qu'il ya un lien ici qui est utilisable et qui câble donc en fait quand vous installez quand vous allez dessus vous allez pouvoir télécharger un un genre de d'installateurs qui va permettre d'installer cet avion en fait cet installateur va ressembler à ça une fois que vous l'avez installé une fois vous avez payé donc c'est l'équivalent d'une soixantaine d'euros je crois que c'est 69 dollars aussi ma mémoire est bonne donc ça fait une soixantaine d'euros certes c'est un prix effectivement je pense que comme beaucoup comme j'ai pu le voir sur les forums et tout les retours sont vraiment bons il y en a même qui sont époustouflés par par le réalisme le même fin les modèles de vol le modèle de vol etc comparé au pmdg alors moi je vais pas m'avancer pour l'instant parce que je suis un fan de pmdg de boeing là je vais vraiment voir en temps réel pendant que vous fait la vidéo comment il est donc je vous ferai un retour concret là dessus ça peut permettre aussi de vous aider sur l'éventuel achat de cet avion si vous le souhaitez aussi de vous projeter donc ça s'appelle ifly manager avec la version en cours d'utilisation vous avez juste à mettre vos coordonnées votre adresse email avec un compte si vous l'avez de je ne sais plus je crois que c'est flight one un truc comme ça et ensuite quand vous avez mis coordonnées et notamment votre carte bancaire pour le règlement vous allez pouvoir arriver directement sur cette page après installation de l'avion l'avion en tout cas le l'installateur reconnaît directement votre dossier racine de flight simulator 2020 donc vous n'avez rien à faire et ensuite vous pourrez donc alors ça je vais fermer parce que c'était voilà pour télécharger ce fameux installateur donc c'est chose faite et ça c'est bon également donc c'est sur msfs add-on un site que j'utilise fréquemment pour le contenu informatif et pour les nouvelles sorties et donc une fois que vous avez installé cet avion enfin ce cet avion vous avez donc deux choses l'installateur donc c'est comme une interface principale pour cet avion est également ici un programme qui apparaît en fond et qui doit rester ouvert d'ailleurs on vous demande en introduction enfin juste avant de laisser ce programme ouvert pour c'est d'ailleurs indiqué en dessous pour que l'avion soit reconnaissable et reconnu par le simulateur que le lien soit bien fait vraiment il faut vraiment laisser ce programme ouvert i fly plugin c'est un peu comme du navigraph quand on doit laisser le programme tourner en arrière-plan pour que tout soit propre et fonctionne très bien donc ça je laisse en icône a d'ailleurs je l'ai fermé sans faire exprès est ce qui va se rouvrir bon j'ai l'impression que oui allez là voilà open donc c'est bon autant pour moi moi je préfère toujours les laisser comme ça et ensuite pour les livrets donc bah c'est comme pmdg en fait vous avez toutes les livrets qui sont apparus ici avec ifly 737 max 8 pour flight simulator 2020 toutes les livrets donc pour la vidéo j'ai installé celle-ci juste en phase de test sinon vous pouvez donc télécharger toutes celles qui sont là il y en a pas mal et en complément derrière là vous voyez il ya flight sim 2 qui permet aussi télécharger d'autres livrets qui ne sont pas forcément sur l'interface qui ne figurent pas forcément sur l'interface donc ça fait des livrets complémentaires c'est toujours ça de prix il ya également un guide utilisateur si vous avez des questions alors moi je vais étudier la vie en plus en détail je me documenter là dessus donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je me ferai un plaisir de vous y répondre si cela m'est possible est également il y a un onglet discord pour pouvoir consulter la communauté demander de l'aide des retours etc etc donc ça c'est toujours bien fait et ici les options de cette du programme donc rien à dire là dessus j'ai laissé tout par défaut donc ensuite une fois que vous avez installé les livrets qui vont bien et que vous êtes content c'est parfait ici on peut laisser hop en arrière-plan sur fight sim 2 je suis directement arrivé sur la page d'accueil et j'ai vu les favoris du moment et donc il ya plein de livrets dans tous les sens pour cet avion à savoir Ryanair, United, American etc donc elles sont vraiment bien faites bien notées en plus elles sont récentes et bien adaptées puisque effectivement dans ce site en général il y a de la qualité et ici bon à savoir il ya un profil simbrief c'est à dire que vous allez télécharger un fichier qui va dire directement s'uploader dans simbrief et vous allez avoir un profil propre à cet avion toutefois moi pour le vol et c'est ce que je vais tenter de faire ici sur simbrief pour faire dans l'ordre je suis donc allé dessus pour mettre donc le numéro de vol malaga ibiza donc le vol est tracé et ici en type d'avion j'ai mis donc le 737 MAX 8 normalement ça ne devrait pas poser de problème enfin j'espère donc on va voir ce que ça donne on laisse comme ça ici je génère le plan de vol je peux faire mes flexime tout comme ça c'est faux fur et à mesure et donc une fois dans le cockpit le voici alors pour vous faire un retour en temps réel comme ça permet de compartimenter la vidéo aussi et la première chose que j'ai vu quand je suis arrivé dans l'avion alors on va faire un tour du propriétaire ensuite sur les vues externes l'intérieur l'extérieur comme je fais d'habitude en fait quand je suis arrivé dans l'avion j'étais comme ça et je me suis dit que c'est une vue hyper zoomé c'est le zoom est énorme je me suis dit oula et en fait en reculant il y avait déjà le siège en fait qui que je traversais et en fait tout est super prêt tout est zoomé donc c'est pas l'idéal donc en fait ce qu'il faut faire pour vos vues personnalisées est ce que j'ai oublié de vous dire pour les vues personnalisées vous avez également sur flight sim 2 des programmes enfin des des fichiers proposés par des créateurs et des développeurs qui permettent d'avoir des vues personnalisées directement avec un dézoom qui est intéressant là par exemple avec le chiffre 1 ce que j'ai fait pour mes vues personnalisées ça fait ça en fait pourquoi parce que quand j'étais comme ça j'ai dézoomé au maximum voilà avec la molette de ma souris pour ensuite faire des vues personnalisées ça fait ça 2 3 4 il ya un hublot donc ce que je peux faire d'ailleurs ça permet d'aller dans la cabine on peut ouvrir le hublot par contre à chaque fois que je démarre un nouveau vol avec l'avion le hublot est fermé de ce côté là donc là les petites bandes que vous voyez en haut c'est sûrement le frame gen qui fait ça d'ailleurs tous les hublots sont fermés j'ai l'impression bon c'est pas grave et de ce côté là là c'est ouvert hop je me mets comme ça ça vous permet de voir des vues personnalisées donc hop c'est une première pour les hublots donc ici c'est bon ici et ici hop hublots ouverts c'est beaucoup mieux voilà et le cockpit avec des vues dézoomées la tablette keller on va voir ça après pendant le tuto l'extérieur bah propre au max effectivement avec la livreté 8 qui est bien fait graphiquement parlant il est nickel j'ai rien à dire et des effets de brillance comme d'habitude des éclairages les effets de lumière tout est nickel franchement il ya rien à dire c'est il est super d'extérieur et pour revenir dans l'intérêt à l'intérieur justement c'est alors qu'on parle pour comparer à pmdg effectivement c'est à peu près la même chose finalement au niveau de l'organisation des boutons et du cockpit et je dois dire que niveau graphique c'est superbe alors ça se voit avec le pmdg je pense là je quand je regarde comme ça c'est bien fait aussi effectivement après faut voir au niveau du vol et du pilotage et des gouvernent la sensibilité et tout on va voir ça après en tout cas graphiquement parlant il est génial je vous avoue que là en plus à l'écran superbe vraiment superbe donc allons-y pour le tuto c'est parti donc comme vous avez pu le constater donc j'ai volontairement diminué le volume du simu comme ça vous m'entendez au micro ici la tablette alors c'est une tablette relativement basique qui n'est pas comme une tablette du pmdg ça ressemble plutôt une tablette qui est dans le 787 à sobo je crois ou alors le un des autres avions je ne sais plus lesquels mais en tout cas ça me pensait à ça et vous allez voir que c'est assez simple utilisation pour l'allumer rien de plus simple ici on laisse appuyer sur power quelques instants et donc tout se synchronise donc on a le menu principal ça c'est le bouton pour aller revenir en arrière donc précédent le menu zoom dézoom vous allez voir que c'est relativement bien fait donc là j'ai chargé mon plan de vol sim brief donc ce que je peux faire avant tout c'est d'aller donc pour faire dans l'ordre là on a le la vidéo ça c'est bien on n'a pas de passagers ça on s'en rend compte aussi airport map donc ça première information si je veux avoir la carte de l'aéroport où je suis à l'instant t malaga rechercher tous il a bien trouvé malaga ici et je n'ai pas de carte même si je dézoom et que j'attends un peu il se passait rien donc bon on s'en fout c'est pas important pour pour c'est pas l'essentiel on va dire j'ai pas vraiment besoin de ça non plus les performances on va voir c'est après les cartes aéroports donc si par exemple là je sais que je fais malaga ibiza je clique au milieu tout est en bleu ici donc je peux pas cliquer chaud halte un complet je peux pas cliquer non plus si je fais chaud halte on s'en fout bon pour l'instant je peux pas cliquer où où que ce soit de toute façon on va regarder ça après système page un menu du simulateur donc les failures comme mdg save and load donc là c'est propre à des plans de vol je pense et ma telle image ok m'a chargé ça je peux charger ce plan de vol là je sais pas pourquoi ce que ça me dit rien ensuite panel style donc ça mon avis c'est des apparences sur le les boutons du cockpit et tout donc on va pas tout moi je touche pas il ya un système de repoussage donc moi je vais utiliser celui qui est ici donc pushback aerosoft pro qui n'est pas totalement adapté et ça fonctionne avec le pmdg mais pas vraiment exclu là donc je vais faire un repoussage manuel je vous montrerai je vous montrerai comment tout à l'heure d'ailleurs donc un pushback également qui est inclus dedans ensuite pour les services au sol donc on a le donc l'alimentation externe électrique ici pneumatique air conditionné le fuel et lavatory service bac et on peut également mettre les roues aussi les cale sur niveau des roues vous savez donc là j'ai rien mis le refueling également donc ça ça ne concerne pas les portes personnellement j'ai rien à faire là dessus et sim brief id donc ça c'est bon savoir parce que j'avais j'avais pas vu avant est ce que j'ai mon sim brief 1 je dois avoir ça donc c'est ça doit être ça 248 973 donc c'est 248 973 7 donc là ça a l'air bon je pense 7 ok bac ce qui me l'a bien enregistré oui donc là c'est pour mettre votre sim brief c'est bon à savoir j'avais regardé tout à l'heure j'ai même pas vu cet onglet vous voyez c'est bien de le faire une deuxième fois ensuite là on est bon les applications les préférences d'application jet fuel c'est coché synchroniser avec ok dans ça je sais pas ce que c'est minimum renouer le mille la longueur minimum d'une piste 1500 m ça je touche pas non plus redémarrer la tablette non ok donc comme ça on regarde ident page ok ça c'est les matriculations de l'avion le temps donc je fais pas en temps réel sinon il ferait nuit j'ai envie qu'on voit bien l'avion et tout ça donc ça c'est bon donc ce que je vais faire dans l'ordre je vais retourner sur system page non c'était pas ça si ground support et je vais ici voilà mettre l'alimentation externe je vais mettre la batterie sur on ok il ya le cache qui se descend comme le pmdg est ce que je vais faire également je crois que c'est ici pour l'alimentation externe ça permet de pas bouffer la pu enfin de pas pomper sur la pu voilà clic je clique une fois donc là il ya l'alimentation externe l'avion commence à s'allumer et c'est donc je vais mettre à jour tout ça j'aime bien commencer par ça alors là oui c'est pas comme super mdg avec un clic gauche oui il se passe rien si je veux tourner en ectopascal mettre en ectopascal ici toujours avec la molette de la souris 1 pour info même au niveau de l'overhead si je veux changer si je veux abaisser le window hit je peux le faire en clic par contre si je reclique dessus ça remet pas le bouton voyez espace rien donc molette de la souris vers le haut ou sinon on fait tout avec la molette peu importe alors ça j'avais voilà là c'est mieux je sauvegarder cette vue là hop je mets tout sur la haine ici ça devrait se mettre à jour comme le pmdg ça doit être un bon exemple on d'ici ça s'éteint les deux on passe sur nav idem pour l'instant on a bien le ding des ceintures ça c'est bon à savoir c'est vraiment semblable pmdg 1 pour le coup un l'overhead normalement si vous utilisez bien le pmdg que vous êtes à l'aise là il y aura pas de problème j'ai mis les ceintures pour l'instant et on va s'occuper ça je peux le laisser j'enlève les alertes ici je mets en on fuel pump c'est trop tôt emergency light armé avec le cache comme pmdg les pompes hydrauliques on va attendre un petit peu on va paramétrer la tablette et le l'ordinateur de bord le dumper est ce qu'il veut bien apparemment c'est bon et là même écran allumé c'est génial il est vraiment superbe cas ça se met à jour il ya les écrans ici avec un double écran avec moitié navigation display moitié moteur idem pour un ici au niveau de l'écasse je crois que ça s'appelle en je ne sais plus exactement on va voir également c'est aussi le radar météo retient un petit clic qui se déclenche qui se déclenche pardon je sais pas d'où ça vient montre s'il ya pas un bouton qui est coincé ou ce genre de choses après au niveau du pédestal c'est la même chose les fréquences vore et tout mode 1 ils s'est pas ça me paraît très bien et elle est c'est également pour tout à l'heure ça je découvre aussi ensuite à 15 1 1 là il ne se passe rien enter irs position oui j'arrive à car disper ce rien donc fmc nav data non on s'en fout ident donc nous sommes à malaga on va copier les positions directement ici ça nous synchronise sur la carte je pensais pouvoir changer et avoir là vraiment le navigation display en plus gros de mon côté et j'aimerais bien laisser les moteurs de ce côté là alors je sais plus je sais qu'il ya un bouton sur le 787 permet de switcher les deux et là je ne sais pas où c'est c'est pas grave je pense que c'est le petit clic si vous l'avez aussi dites moi alors route c'est parti est ce que je fais à attendez est-ce qu'il va trouver quelque chose sinon faut le rentrer manuellement ah nickel j'avais vu des vidéos sur youtube pour d'autres utilisateurs et ça ne fonctionnait pas ça c'est bon à savoir est ce qui va me mettre bien le plan de vol que je veux et pas le truc que j'ai eu au début là aux états unis ah super parfait donc bonne nouvelle et simbrief fonctionne apparemment on va voir si après il n'y a pas de discontinuité dans le plan de vol toi aussi c'est un autre une autre info activer exécuté donc avant d'aller sur la page des performances moi ce que je veux faire c'est le départ ici donc ce que je sais c'est qu'à malaga je vais décoller de la piste 13 avec rick sur un hôtel en cid donc la 13 j'ai pas rick sur un hôtel en cid alors ça c'est intéressant par contre montre s'il n'y a pas un petit bug avec navigraph et tout donc elle reconnaît pas donc ce qu'on va faire je vais ouvrir navigraph peut-être au niveau des je sais pas pourquoi des fois il me trouve pas ça donc c'est intéressant et le mg on va prendre un départ qui est cohérent et puis on va rectifier le plan de vol façon j'ai pas de radio j'ai pas de j'ai pas d'atc pour le pour le vol si on nous aurait proposé un départ restart un petit mis à jour déjà super bon je pense que ce soit lié non plus un mais bon on va voir alors l'umg hop cid et donc moi ce que je vais faire c'est un départ donc vers l'est puisque je vais ibiza enfin je vais partir comme ça ici sur la 13 hop après je me dirige pas là donc à quoi ressemble mon point de vol sim brief donc c'est bien ça mg 813 mg 822 mg jusqu'à roxure en fait il ya un arc comme ça au niveau du départ donc il faudrait que je prenne un cap sud est en fait un comme la piste cap 130 à peu près donc si je reprends navigraph donc là ce serait pas mal en fait et pata et pata ce serait pas mal mais ce qui va me le proposer j'ai pas l'impression non plus hein ils proposent décide qui n'ont rien à voir et pata j rz à j'ai vu bln peut-être il ya un bel en a quelque chose attendez je les vus cohérence 1 bln bln 4l ah ouais non c'est complètement à l'opposé c'est complètement à l'opposé et puis à rick sur ici là je comprends pas qu'il le voit pas dans le ordinateur de bord on va écouter ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est ça là hop alors il ya j rz nesda etc j rz fait c'est les pistes qui vont enfin c'est les autres directions capa et pata il ya le bln 5 hôtel ça c'est pas mal on va prendre celui là bln 3 hôtel hop c'est ira on va voir après arriver donc c'est une arrivée et ibiza pour la piste 24 1 ce sera effectivement hop un demi tour ici cap sud ouest avec ruck c'est 3 novembre là il n'y a pas de souci pour la star hop faire finit ensuite donc logiquement on verra on va regarder tout de suite j'ai pas l'altitude encore rick sur donc on avait un trou juste avant donc là ce qu'on va faire c'est corriger tout de suite hop on raccroche les wagons regarde en même temps on a bien la 24 une première dosga nani nana rick sur hop là exécuté je retourne ici sur les perfs par contre j'ai pas de cartes un effectivement sur le terminal chart on plie tu es et porte femme et ouais à la salaire bon j'ai importé les plans de les aéroports du fms donc de l'ordinateur de bord à la tablette normalement des fois c'est l'inverse complete d'accord donc là à malaga j'ai la carte de l'aéroport ensuite j'ai malaga en dessous airport search non route setup chart utility c'est quoi user porte frappe fms donc c'est ce que je viens de faire les aéroports les plus proches utiliser un clip ça je sais pas ce que c'est je vais pas cliquer partout j'ai pas envie de me paumer non plus ibiza ok me propose que les cartes d'aéroport que les cartes au sol moi ce que j'aimerais voir c'est des cartes pour route setup non c'est pas ça ce que j'aimerais voir c'est les cartes d'approche bon je regarderai sur navigraph en détaché c'est pas grave airport search non edit clip ça me paraît pas être ça all non en fait c'est que les j'ai l'impression que c'est que les cartes au sol en fait les terminaux c'est pour se repérer au niveau des terminaux pour les roulages roulage au sol on tant pis c'est pas grave j'ai pas cliqué sur initialiser le vol mais en fait quand on clique dessus ça se met en bleu donc c'est sélectionné et ensuite il faut bas le vol commence enfin je sais pas s'il ya des animations ou quoi je n'ai pas regardé en détail mais peut-être que oui tout cas j'utilise toujours fs réalistique pour les les sons à bord et tout bon là j'ai désactivé un peu tout comme le pmdg on n'entend pas les applaudissements etc et ça permet aussi d'animer un petit peu d'avoir des sons différents donc je vais dans performance on s'occupe de ça et après on va continuer de démarrer l'avion donc montrer du clavier c'est pas la peine pour l'instant masse et centrage show landing copier fms data donc là j'ai justement si je clique là ça copie tout ce qui est là dans le fms si je ne me trompe pas bon airport donc malaga rechercher l'identification c'est celui ci on part de la 13 conditions la piste est sèche trust rating on va rester sur take off flaps config on va se mettre sur cinq par défaut air conditionné off on je laisse comme ça à i off on va laisser comme ça donc là c'est par rapport au métar donc ce que je vais faire je vais regarder je vais regarder sur une application que j'utilise qui s'appelle aero weather ça me permet aussi de voir et le mg en temps réel le message d'observation météo donc on est sûr sans pas besoin de cliquer sur le clavier avant puisque ça apparaît automatiquement qu'on clique sur une case alors donc on est sur un vent du 120 degrés donc c'est en plus plein axe pratiquement vent de face 120 degrés pour quatre nœuds c'est un vent faible ok outside air température on est sur 19 degrés on a besoin de ces informations là pour calculer les performances et sur le qnh on est à 1010 hectopascal ce qui est cohérent avec ce qu'on a vu avant dans le sur les instruments alors ça c'est les performances peut-être que je remplis savant masse et centrage autant pour moi pax ok donc ruide a donc est-ce que ça vient de sim brief peut-être complète non weight and balance là c'est les charges utiles donc on est bon les passagers le cargo également aux heures on peut pas et le fioul est ce qu'on est sur 10 362 je vais regarder ça tout de suite kilo on est sur 5400 alors pourquoi il me met ça cancel non weight and balance loul si je fais clé à non donc c'est pas ça on va mettre ici ce qu'il ya de prévu donc c'est 5400 kg à bord ça me paraissait beaucoup dix mille donc je sais pas qu'est ce qu'il a lié avant bon c'est pas grave bon on va mettre quand même au dessus hop il clique ici cette fioul l'avion s'est redressé un petit peu donc c'est bon complete donc là on a bien take off weight ça ça m'a l'air bon calculer est-ce qu'il manque des choses qu'est-ce qu'il manque post rating ah voilà je vais pas sélectionner take off autant pour moi on off pense pas que ça change grand chose un au niveau des ça je sais pas ce que c'est si je fais copie ok donc autant pour moi en fait quand je fais copie fmc data il copie les données du fmc dans la tablette mais d'où il sort le je sais pas ok bon bref bon très bien calculé bon à peu près sur la même chose je crois weight and balance 5410 ah là c'est bon donc cette fioul ok bon là ça a l'air bon du coup les données en rose show full non donc là on est bon est ce qu'il a mis les vitesses non alors le cost index il met 32 est ce qu'on a ça on a 32 ici en on a 34000 pieds également 0 fuel weight j'ai mis là là on va mettre 1 est ce que c'est bien 13000 altitude de transition à malaga oui elle est de transition ici également donc ça on est bon là les deux fmc sont indépendants de l'un de l'autre donc je vais directement me mettre sur vnav forecast et donc ça me permet d'anticiper pour tout à l'heure est ce qu'à ibiza nous sommes bien à 7000 pieds d'altitude de transition par rapport à la pression je pense que oui approche en gros là ce que je fais c'est ne prêtez pas trop attention puisque c'est vraiment pour avoir les bonnes infos mais je suis obligé d'aller sur navigraph sinon on pouvait retrouver les infos directement en ligne pour remplir l'ordinateur de bord donc là c'est 6000 pieds donc effectivement ce n'était pas 7000 donc il y avait un écart de 1000 pieds niveau 060 c'est tout bon initref index approche donc on a les mêmes infos que dans le pmdg pour pouvoir avancer tout à l'heure on est bien sur 13000 l'altitude donc le vent en altitude je pense pas que ce soit utile franchement je pense qu'on peut faire sans on est bien sûr take off là il se passe rien j'avais dit 5 degrés ça s'est mis sur 5,19 alors là il met des vitesses complètement incohérentes par rapport à par rapport à la tablette si je mets 114 116 132 ça devrait aller je pense très bien d'ailleurs il y a la trine qui a bougé toute seule donc on va le mettre sur 5,19 elle s'est mise toute seule sur le 5 ici sur la trine voyez il ya le triangle sur le 5 un chouïa après vraiment un chouïa donc on est bien sur 5,19 elle s'est mise à jour legs donc ensuite on a bien le plan de bol avec l'altitude de croisière 34000 pieds la distance entre chaque point hop ça se présente bien on est sur 20 pieds pour l'altitude à ibiza ça ne m'étonne pas donc ce que je vais faire m 50 on est bien sur 34 c'est mis à jour tout seul à présent ce que je vais faire on va démarrer la pu je vais aller voilà deux fois la molette vers le bas alors il n'y a pas le cadran ici qui permet de suivre là le démarrage a pu c'est peut-être ailleurs non je sais pas on va attendre un peu ah là ça a l'air bon ça ça s'est éteint alors l'apu 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 si non c'est où déjà à nickel j'étais un petit peu trop tôt j'étais pressé une fois ici une fois là donc à l'apu démarrer on n'a pas entendu plus de brux que ça parce qu'il ya déjà le l'alimentation externe en fond ce que je vais faire vu que l'apu est démarré logiquement je vais retourner ici sur le menu je vais aller directement sur j'ai fermé mon application de tout à l'heure alors airport map non donc je vais aller sur les systèmes ça doit être ça voilà et je vais déconnecter le gpu voilà ça a l'air bon donc là c'est nickel on a bien la route qui s'est tracé ah oui c'est pas là le clic je vais y arriver hop molette vers le haut molette vers le haut weather radar qu'on a bien notre virage ça ressemble à rien ça par contre donc on va faire un direct jusqu'à rexour là le fameux point rexour qu'on n'avait pas tout à l'heure ça me permet de voir la carte qu'on va faire ça je reviens au début donc c'est delta unité 3 6 kg donc jusqu'à rexure on va prendre rexure hop on glisse ici voilà ça ressemble quelque chose ça ressemble déjà à quelque chose on est bien au niveau du plan on a bien notre top of climb je vais me mettre en format plan pour avoir une représentation spatiale de mon plan de vol on voit bien que c'est un cap nord est ensuite donc je vais suivre top of climb on a bien le top of descent et ensuite on a notre fameuse arrivée pardon avec la boucle qu'on réalise à ibiza pour ensuite se mettre en finale donc plan de vol rectifié ici donc nous avions dit que pour la vitesse nous étions en v2 vitesse numéro 2 132 nœuds donc on va rajouter 10 nœuds je peux te faire ça avec voilà mon raccourci donc 142 nœuds non ça c'est pas ça voilà si on va vite avec la souris avec la molette de la souris ça augmente encore plus vite donc c'est 34000 pieds on est bon également ensuite pour le qfu de la piste on est sur est-ce que j'ai le qfu je dois l'avoir directement dans navigraph et je vais mettre ça sur le heading et le mg sinon on peut créer des plans de vol sur navigraph aussi taxi je dois avoir ça quelque part airport donc on est sur la 13 donc c'est le qfu 132 degrés orientation magnétique de la piste 132 c'est pas ça ça va vite 132 on est bon ce sera un vol l nav v nav trajectoire verticale et horizontale managé par le pilote automatique les vols est ici on n'a pas un cadran qui est séparé sur le cockpit on a bien une indication directement sur l'instrument ça me paraît bien radar météo bon pas grand chose à dire il fait beau donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose j'espère s'il dit qu'il fonctionne faudra voir avec un vol ou si la météo est plus chargée et là l'avion est déjà beaucoup mieux donc on va se mettre à présent les pompes sur on là on est bon les pompes hydrauliques également l'APU bleed ça m'a l'air bien alors là il s'est remis à 0 hop là on va mettre ça directement sur on et puis on va s'occuper de faire le repoussage pour gagner du temps je vais paramètre pour tout à l'heure parce que je sais où je vais et je sais quelle piste je vais avoir anticiper 109.50 pour la fréquence ILS donc on est sur 109.5 qu'en basculant active 109.5 également côté officier pilote de ligne 109.5 idem et on est sur un cap course donc 241 degrés ce sera le cap final pour la piste 24 à Ibiza si je fais un clic avec la molette ça va encore plus vite comme ça on est prêt pour tout à l'heure ce sera moins de ça de moins à faire plus on peut se décharger pour la suite mieux c'est donc tout est bon ce que je vais faire c'est parti pour le repoussage donc comme je vous le disais tout à l'heure le programme interactif ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème avec le frein de part qui reste enclenché dans l'application ici ça reste en jaune malgré qu'il soit desserré donc je vais faire un repoussage manuel ici repoussage manuel donc là pour l'instant reste comme ça ah là c'est bon il n'apparaît plus bon je préfère le faire en manuel pour éviter que ça prenne trois plombes vous voyez d'ailleurs il s'est lancé donc pas plus de ralentir disons qu'on a commencé le repoussage donc la piste est derrière ça va être un repoussage de ce côté là et le nez de l'avion vers la droite donc à présent on va démarrer le moteur je vais augmenter un peu le son sur ground ici tout s'initialise gentiment et c'est parti là on voit le N2 qui augmente donc là hop on a eu un petit message qui est apparu motoring là j'ai passé le switch vers le haut avec la molette toujours on entend un petit peu attendez je vais augmenter le son légèrement ah oui carrément rien à voir on va accélérer un peu ah oui c'est impressionnant le son donc là je vais vers la gauche pour faire le virage je vais bien faire ma manoeuvre et après je démarre le moteur numéro 1 je ne sais pas ce que ça donne le pushback de l'avion intégré dedans on va faire ça bien je pense que là ça ira hop là ça ira très bien comme ça voilà vous voyez pour le pushback bon c'est un peu à l'arrache mais on se comprend je vais faire le frein de park avec le datou jubé de mon clavier c'est parti pour le moteur numéro 1 les mêmes indications apparaissent ici start valve open la pression d'huile qui est voilà hop motoring bientôt c'est parti on va voir le son que ça va faire ça y est le bruit que ça fait il y a un aspirateur c'est dit les styles et le bruit c'est différent du PMDG ça fait du bien d'entendre autre chose vraiment c'est du max là c'est du max très bien ça démarre parfait les détails se chargent niveau FPS il est peut-être un peu plus gourmand que le PMDG vous me direz ce que vous en pensez alors ensuite on va configurer l'avion pour le roulage d'ailleurs je ah c'est le speed alors attendez c'est peut-être mon joystick qui fait ça non ouais c'est mon joystick il ne faut pas que je le laisse sur la vitesse en fait j'ai l'impression donc on va rester comme ça le trottolone et combe donc là on va configurer l'avion pour le roulage donc volet sur 5 1 2 5 degrés de volet ensuite les phares hop hop ça c'est bon les switches d'engine de démarrage moteur sur continue alors où sont les autobreaks où sont ces fameux autobreaks normalement je ah 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 ok rto reject takeoff c'est ici alors que d'habitude c'est sur la partie supérieure avec le le levier de le train d'atterrissage on est bien sur green light donc lumière verte pour les volets ici on est toujours à 1010 c'est bon pour avoir les bonnes indications sur l'altimètre ensuite l'APU donc a fait le boulot les moteurs tournent donc ce que je peux faire c'est éteindre l'APU hop off pax sur auto comme indiqué dans les perfs et l'APU lead également plus besoin bah écoutez on est bon on va commencer le roulage tout de suite ça permettra de voir l'avion comment il est j'ai hâte et donc je vais faire le roulage décollage la montée initiale montée normale et ensuite je couperai la vidéo lorsque l'avion sera en montée jusqu'à son altitude de croisière et je reprendrai la vidéo alors pas au moment de la descente parce que vous verrez que c'est comme le PMDG logiquement où on doit mettre l'altitude cible ici et en fait au top of descent sur la map au arrivé au point vert l'avion entame sa descente et suivra l'ordinateur de bord ce qui est indiqué dessus donc avec le pilote auto et donc je reprendrai la vidéo pour un atterrissage avec capture ILS et atterrissage manuel à Ibiza pour vous donner la trame c'est parti je bouge le micro un petit peu je mets des gaz légèrement est-ce que j'ai desserré le frein de parc ? l'avion avance alléluia il est très sensible au niveau du palonnier avec les pédales pour le roulage au sol je peux utiliser la caméra pour les mouvements de tête le Tobi Eye Tracker parce que j'ai le micro qui est devant donc vous m'excuserez sinon j'aurais pu mais en fait quand je suis rentré pour l'utiliser pardon voilà ça se met comme ça parce que forcément il ne détecte pas mon visage vu que j'ai le micro devant le visage je vais juste tourner l'écran légèrement parce qu'il n'est pas tout à fait droit voilà hop il est vachement sensible au niveau du peut-être voir les freins ça va aussi mais vraiment au roulage je peux faire ce que je veux peut-être parce qu'il est léger et que c'est un petit vol et pour le coup c'est sensible radar terrain parfait on va laisser le radar terrain parce qu'il y a plus de terrain finalement que de mauvais temps à choisir c'est peut-être mieux d'ailleurs ça c'est normal ici que ça que ça zigzague enfin que ça tremblote parce que j'ai le frame gen qui est activé donc on est à 20 nœuds 21 nœuds de vitesse sol j'essaie de ne pas aller trop trop vite non plus même si je suis pressé de décoller je vais mettre à plein réduit on a dit tout à l'heure qu'au niveau du vent on était à 4 nœuds si ma mémoire est bonne avec un vent en provenance du 120 degrés donc ce sera vraiment un vent en plein axe de face donc c'est très bien j'ai hâte de voir comment il est au décollage j'espère juste que le nez ne va pas se lever tout seul comme sur certains avions je pense pas j'espère pas et encore une fois c'est un tuto pour débutants c'est pas et c'est la première fois que je prends que je teste l'avion donc normalement en vous basant sur ce que j'ai fait vous devriez pouvoir l'utiliser et faire un vol en tout cas je vous le souhaite et j'espère que vous allez apprécier au niveau du roulage c'est totalement différent je préfère le PMDG pour le roulage des plus plus réalistes je trouve non plus réalistes non il est moins sensible vous voyez c'est un ah ouais on sent qu'il est lourd quand même il est sensible quand on vire quand on tourne mais je sens qu'il est lourd donc c'est déjà ça je vais l'aider je remets un peu de gaz on approche de la piste ce que je vais faire ce que j'aime bien faire c'est une alerte ce que j'ai là ouais super d'ailleurs j'ai peut-être oublié de fermer la porte non ? ah non c'est bon on se rencontre juste après l'alerte est donnée on va passer sur strobe pour les lumières de décollage ça aussi sur on on va prendre toute la piste on ne sait jamais ce qui peut arriver cockpit est hyper bien fait j'ai hâte aussi d'avoir des des add-ons qui permettent de changer les textures et tout de mettre un peu plus de textures comme quoi l'avion a été utilisé fréquemment et tout pour donner un effet réaliste là bon j'ai bouffé un peu de piste super donc ça on va l'aider hop et 40% auto-trotto l'armée avec mon raccourci Toga avec mon raccourci je monte le son la viande ne se lève pas tout seul rotate bon c'est un peu tard le rotate mais ça ira on rentre le train il est vachement lourd par contre au pilotage et ça ça fait plaisir il pèse son poids je suis le flight director ici bon j'ai une assiette à peu près à 15 degrés c'est volontaire la trim aussi il y a un petit décalage quand je règle la trim avec mon yoke instantané comme le PMDG à la différence un cran de volet j'essaie de suivre comme je peux le flat gear je rentre les volets hop là normalement les autobrecks se sont réinitialisés tout seul non c'est normal je vais le faire j'ai pas mis assez de trim vous voyez j'ai trop d'efforts à cabrer dans le manche donc j'utilise le compensateur de tangage pour ne pas avoir à trop faire d'efforts sur le yoke il est super bien piloté j'avoue il est hyper on sent qu'il y a du poids on sent qu'il y a de la masse que c'est un avion de ligne et j'ai vraiment besoin de tirer sur le manche ou vraiment de pousser pour faire une manœuvre et ça c'est vraiment bien c'est vraiment simulation pour le coup ça c'est top et je mets pilote auto parce que je vous cache pas que j'ai envie de faire le vol comme ça mais on va pas abuser non plus alors le décollage était en fait donc j'ai réduit un peu le son qu'on va dézoomer train d'un météo maintenant il n'y a plus il n'y a que la mer là donc j'ai rentré le train ici j'ai rentré tous mes volets donc je vais repasser les autobreaks sur off également là on est bon ah oui il y a ça sur off les engines starts j'ai oublié de lancer le chrono autant pour moi je peux le lancer ici et on est bon donc effectivement au roulage il est sensible pour utiliser les palonniers ensuite au niveau de la rotation il ne l'a pas fait tout seul donc ça c'est une bonne nouvelle pas comme d'autres avions je pense notamment à la team VFR ou même je crois qu'à IneBuild aussi si ça arrive la 310 ou la 300 et après au niveau du compensat enfin du la gouverne de profondeur sur l'assiette à cabri ou à piquer il est exceptionnel je n'ai pas vraiment testé sur les inclinaisons avec les ailerons pour tourner mais il a l'air vraiment lourd et ça ça fait plaisir vraiment je sais que ça fait plusieurs fois que je l'ai dit mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir un type d'avion comme ça on a passé les 10 000 pieds hop les phares c'est bon une alerte ceinture pour indiquer à l'équipe commerciale à bord que nous avons passé les 10 000 donc pour l'instant c'est une très bonne surprise et pourvu que ça dure les moteurs parfait le son des moteurs pas de bug rien à dire de chaque côté la vue passager de chaque côté superbe toujours le petit effet lumineux avec le soleil mais qui fait ça sur tous les avions donc pas surprenant la vue GoPro on va dire qui est très bien faite aussi enfin qui rend bien vraiment rien à dire superbe je suis très content de cet avion pour l'instant et puis là l'avantage c'est qu'on aura du vent dans le dos donc on va aller plus vite et on a passé les 13 000 pieds de transition est-ce qu'il va me proposer de passer en standard oui ça passe en orange hop standard standard et là c'est bon voilà donc ce que je vous propose c'est comme évoqué tout à l'heure je vais couper la vidéo et je reprends dans un instant à l'approche une fois que j'aurai mis mon altitude cible qui donc sera pour tout à l'heure mais comme ça vous savez comment regarder ça et le IB pour Ibiza une approche donc c'est la 24 et donc ce sera 241 c'est bon 150 c'est bon on sera à 3000 pieds et à 2000 pour intercepter la trajectoire ILS avec le glide slope et donc je viserai en cas de remise des gaz ça indique 3000 pieds donc je mettrai sur 3000 normalement on devrait l'intercepter à cette altitude là donc c'est ce que je mettrai tout à l'heure dans la fenêtre de l'altitude et ici au lieu de 132 pour le départ je mettrai 241 comme indiqué sur le cap course voilà donc à tout de suite pour la suite de la vidéo alors une fois qu'on se retrouve après avoir entamé la descente donc comme j'ai évoqué juste avant 3000 pieds en altitude cible 241 degrés pour l'orientation magnétique de la piste à Ibiza et à présent ce que je vais faire c'est configurer l'avion pour l'approche et l'atterrissage enfin anticipé en tout cas donc là on a 20 000 pieds on a encore un peu de temps c'est pour ça que je voulais redémarrer à ce moment là là j'ai mis ici l'altitude de décision donc ça équivaut à 259 pieds pour la piste 24 à Ibiza en Zulu il y a les Zulu donc on est bon ensuite par rapport aux actions là on va paramétrer la vitesse de référence la vitesse de l'approche finale sur la tablette donc en fait sur le menu comme toujours performance et payload on a show take off et en fait j'étais sur l'ending là je suis sur l'ending du coup donc attendez pour vous remontrer ça show take off show landing bon j'ai cliqué sur show landing il y a une case qui s'appelle comme ça donc je suis dessus et ce que je vais faire je vais cliquer ici sur show en route comme s'il y a plus d'indications et normalement ça doit être sur celle là que je dois me fier donc LEIB pour Ibiza la 24 on est en condition de piste sèche reverse config ils sont tous fonctionnels flaps config on va atterrir avec 30 degrés de volet air conditionné on AI off je laisse comme au début en fait break auto break sur 1 2 ou 3 alors je ne sais pas combien mesure la piste à Ibiza bon j'aurais pu regarder sur la tablette en vrai pour parce que la tablette fait figurer les cartes enfin les cartes au sol donc la 24 elle fait 9183 pieds donc à peu près 2800 mètres logiquement en 3 ça devrait être pas mal non de normal procédure non ça ça ne m'intéresse pas c'est les procédures au cas où si jamais il y a un souci si je fais copier FMC data 0 wind donc là c'est piste sèche on va laisser comme ça là il m'a mis la masse à l'atterrissage et je vais remplir ce qui concerne le message METAR donc d'observation météo à Ibiza donc sur la même application AeroWeather LEIB Ibiza donc on est sur un vent du 180 degrés donc un vent plein sud pour 7 nœuds ensuite température extérieure on a 23 degrés et pour le QNH ce sera 1011 donc c'est pas près semblable à ce qu'il y avait au départ VREF donc il me demande d'ajouter 5 à la vitesse d'approche finale non ça c'est bon alors pourquoi il me fait pas calculer je ne sais pas ah non il faut sélectionner quelque chose voilà ok il faut bien tout sélectionner en fait data VREF plus 5 donc ça me fait une vitesse bon normalement le vent est plutôt calme donc je ne devrais pas avoir à majorer ma vitesse donc je vais être normalement au maximum à 147 nœuds donc ce que je peux faire à présent après avoir rempli cette page ici c'est que je retourne là je vais décélérer donc je sors les aérofreins toujours je suis en retard il y a marqué drag required donc la traînée il faut que j'ai des plus de traînées que ça donc j'avais dit que je me mettrais en 3 légiquement ça suffira la piste n'est pas non plus hyper longue et vu que je ne sais pas trop comment je vais atterrir vu que c'est la première fois avec cet avion je préfère être prévoyant pardon on avait dit 30 degrés de volet je sélectionne ici avec 142 nœuds de vitesse d'approche finale vitesse de référence donc ce sera avec les 5 nœuds que je dois ajouter les fameux 5 nœuds donc on est bien à 147 ici donc c'est cohérent j'attends j'attends de bien décélérer on devrait voir l'aéroport il est juste derrière il est là donc c'est tout bon on arrive au 220 nœuds sur le le PFD le losange blanc ici du glide et le losange blanc du localizer sont prêts à être actifs j'ai toujours du vent j'ai eu du vent de dos pendant toute la croisière pendant tout le vol pratiquement donc ce que je vous disais tout à l'heure pour mieux ça va plus vite je rentre mes speed brakes ici et à présent à moins que j'ai besoin de les ressortir mais le vent sera à mon avantage quand je vais amorcer mon virage ici pour être sur la trajectoire finale je vais armer les speed brakes donc je vais ici laisser appuyer sur le clic gauche de ma souris et juste un chouïa vers l'arrière hop et ça apparaît ici speed brake armed donc c'est bon il n'y a pas besoin de faire autre chose donc on a inséré les vitesses d'après ce qu'on a rempli à l'écran on a mis nos speed brakes sur armés on a également paramétré les freins automatiques les autobrecks ici sur 3 pour l'instant ça se présente bien de mémoire c'est 6000 pieds d'altitude de transition à Ibiza donc on a encore le temps on a 10700 pieds le vent devrait logiquement un peu plus faiblir parce qu'on descend en altitude on a bien la fréquence ILS de tout à l'heure donc c'est 109 décimale 50 toujours je revérifie 109 50 241 degrés 109 50 des deux côtés c'est check et 241 degrés comme indiqué également ici on l'a bien à gauche à droite et au centre sur le cap le radar météo plus besoin radar terrain non plus puisqu'on est presque à même lot finalement on a passé les 10 000 donc je sors enfin j'allume pardon les phares d'atterrissage et une petite alerte ceinture comme à l'aller à l'inverse de l'aller je vais dézoomer on a bien l'altitude de décision landing distance required landing distance available ok donc là j'avais pas vu dans le détail mais en fonction de ce qu'on a rempli et des données ça nous fait une LDA donc une piste une distance d'atterrissage disponible de 2700 donc c'est équivaut à la piste en question donc c'est cohérent et on a besoin nous d'à peu près 1000 mètres de moins donc on est large on est large mais avec un avion de ligne comme ça on sait jamais si je flotte un peu trop au dessus de la piste on va voir là je me rapproche du cran 0 pour mes volets donc je vais anticiper parce que là je dois être à 210 nœuds 210 210 ça va aller vite donc je vais sortir tout de suite mes volets c'est parti ça s'affiche à droite donc là on est bon je vais passer sur continuous pour mince oula qu'est-ce que j'ai fait donc c'est bon le moteur s'est pas arrêté j'ai eu peur donc oui la molette surtout faut que j'y pense pensez-y aussi sur ng start continue donc là on vire on vire on vire normalement le localizer ici va commencer bientôt à bouger sur le le navigation display ici il est très en pointillé blanc c'est normalement à partir de ce moment là que le localizer et tout va se synchroniser avec l'avion avec les instruments donc on a encore le temps je zoom j'ai l'impression que je suis un non c'est bon hop c'est cohérent donc ici je vais l'aider pour décélérer hop on se mette en mode approche voilà donc il capture tout de suite vorlock en vert glide slope en vert donc on est bon je vais réarmer les speed break parce que je les avais fait sauter sans faire exprès on est beau au niveau du plan la piste est là on voit les lumières ce que je peux faire même pour m'aider ici hop on est sur la trajectoire donc max 210 nœuds donc j'ai décéléré avant ça tombe bien et ensuite 3000 pieds ici à Hermut on va passer nos 6000 et normalement si tout est bon on va passer sur 111 hectopascal cette fois-ci je vais augmenter un petit peu quand même j'augmente le son il va même demander de repasser à la pression locale super 1010 que je synchronise pour l'instant il reste à 1010 donc on n'a pas beaucoup d'écart avec 1011 c'est tout bon idem ici et là-bas c'est bon c'est bien 3000 pieds vous voyez que c'était bon pour mettre 3000 pieds en cible pour la remise des gaz ce sera 3000 pieds également là je vais passer je suis quand même en dessous du trait vert pour un cran de volet je sors également le deuxième cran la piste est là-bas c'est 147 nœuds on avait dit on est sur la carte ça va vite pourtant on a bien notre banc de face et il est fort le vent quand même là c'est le 26 nœuds pas plein axe du 200 degrés normalement on devrait arriver à ce qui était là d'après l'application si c'est fiable donc c'est bien avant sud là pour le coup sud-ouest enfin sud-sud-ouest on va dire légèrement et 7 nœuds on devrait y arriver gentiment ça va faiblir là on a passé le deuxième tiré vert ce que je peux faire hop 5ème 5 degrés l'avion est légèrement décalé par rapport à son entre sa route et son cap vous voyez que je suis légèrement en biais c'est parce que le vent vient de la gauche donc le cap est inférieur à la route enfin je suis légèrement bancal sur la gauche mais c'est pas grave pour l'instant ça va faiblir je vais bien passer à 1011 avec la touche B de mon clavier ça me permet de synchroniser la pression locale le QNH hop je ressors un cran est-ce que le hublot sera fermé ? non alors si vous avez la technique pour le hublot parce qu'à chaque fois que je reste pendant un moment dans le cockpit et que je reviens en cabine le hublot se ferme à nouveau alors c'est pas comme s'il y avait un passager en plus c'est qu'il se passe rien et les hublots viennent bien de fermer j'ai l'impression donc si vous avez la technique pour laisser les hublots ouverts tout le temps tout le temps tout le temps je prends donc c'est super ça se présente bien donc vous voyez efficace rapide efficace fiable ILS capturé localizer glide slope trajectoire horizontale verticale c'est parfait la vitesse tout est cohérent pour l'instant ça se passe plutôt bien donc je vais attendre légèrement et je vais sortir le train d'atterrissage et refaire une alerte pour dire qu'on approche qu'on va bientôt atterrir bon j'ai lancé le chrono en retard ça fait quand même 50 minutes de vol pratiquement un peu plus je vais décélérer encore voilà le vent est en train de devenir plus cohérent que ce qu'on avait tout à l'heure il affaiblit on est encore quand même à 20 nœuds et on a un vent du 196 degrés au lieu du 180 donc ça va prendre en compte pour l'atterrissage bien entendu parce que ce qu'on peut avoir en observation ça peut ne pas être le cas finalement à l'instant T le radio altimeter live donc ici on est bien à 2400 pieds je sors le train je vais l'aider jusqu'au bout alors j'espère que je suis à la bonne hauteur au niveau de mon siège ça me paraît trop haut puis quand je recule j'ai bien le dossier qui est au niveau du milieu de l'écran donc ça doit être bon allez hop je vais à 147 nœuds parce que j'ai l'impression que le vent est plus fort que ce qui est prévu le train est sorti regardez comme c'est beau là j'ai du mal j'ai du mal à voir au dessus je vais peut-être faire ça voilà j'ai modifié la caméra et là hop je sors tous mes volets 15 25 25 30 alors là qu'est-ce qu'il ok il est en train de gérer il se réajuste le glidesop est passé bien en dessous pourtant ouais on a 3 rouges une blanche 3 blanches une rouge pardon donc on est un peu haut je pense qu'il va rectifier tout seul je vais prendre le contrôle de l'avion pour faire l'atterrissage manuel donc ça j'enlève j'enlève également il a rectifié son angle de tir 2 blanches 2 rouges on est bon sur le plan on est bon sur l'axe il suit tout la vitesse est stabilisée donc c'est parti je vais prendre le contrôle en manuel ok ça c'est bon et le contrôle de la vitesse toujours aussi lourd qu'au départ c'est très bien on va essayer de faire ça en douceur allez avec la trim parce que j'ai beaucoup d'efforts j'ai pas mal d'efforts à faire dans le manche enfin dans le yoke je corrige je vais passer au dessus le vent affaibli mais il n'est pas orienté plein sud je rattrape le plan je vais faire un rattrapage c'est vraiment avant de travers c'est normal le petit lag qui fait toujours plaisir ouh là là ah oui impressionnant ce lag et bah voilà c'était rapide bon j'ai mis 3 c'était peut-être too much mais bon au moins c'est aller vite et si jamais il y avait des avions derrière on ne gênait pas par contre l'avion quand il se rabat sur la piste pourtant j'ai tiré comme un comme un dingue dessus voilà j'étais un peu rapide là mais c'est bon en tout cas sur le pilotage il est vraiment génial là vraiment au toucher bon le lag a pas aidé je sais pas pourquoi j'en ai toujours des lacs comme ça et d'ailleurs si vous en avez et que vous avez réussi à trouver une solution n'hésitez pas à le dire ça pourra aider bien du monde je rentre mes volets hop et effectivement là pour le relâcher enfin le garder cabré lors du après le toucher des roues c'était bon on va se mettre là je pense que c'est pas mal ici ça me paraît très bien je sais pas comment c'est foutu ah non attendez vous n'avez rien vu je vais me mettre ici tac tac la pu ça c'est bon c'est impressionnant comment il est retombé d'un coup en plus j'ai dû rattraper mon plan parce que je suis pas assez au dessus tout à l'heure donc j'ai dû vraiment déclencher une assiette à piquer et faire rattrapage par le haut là c'est pas évident on va essayer de bien se mettre l'avantage c'est qu'il est sensible quand il vire donc ça c'est pas un problème oula oula voilà bon ça ira hop c'est pas le plus important le frein de part il y a un ça c'était pas désarmé j'ai même pas eu le temps tellement je suis sorti vite bon j'aurais dû peut-être mettre autobreak sur deux voilà bon en tout cas les volets sont rentrés ça c'est bon donc là effectivement une fois retourné au parking et bien on avait les lumières donc là on a fini notre roulage hop l'APU va se déclencher tout seul remarquez ce que je peux faire au lieu de déclencher l'APU ça c'est sur off ça également je vais pas éteindre les moteurs je vais tout de suite remettre l'alimentation externe donc c'est menu système je crois ouais connecter et toujours faire set pour valider on a bien l'alimentation externe en appuyant là avec la molette donc là je peux arrêter les moteurs on a pas d'alarme donc là on est bon c'est normal ça s'allume là le chrono j'aurais dû l'arrêter après être sorti de la après avoir pris la voie de la voie je veux dire qui est entre le taxiway et la piste après avoir dégagé la piste pardon je vais y arriver et là ce que je peux faire c'est donc ça c'est sur off anti-call je peux désactiver puisqu'on a éteint les moteurs je vais passer sur ça ici remettre les IRS sur leur position initiale le window hit également et c'est relativement simple pour mettre l'avion en route même si on se trompe de manoeuvre à un moment donné parce que ça peut arriver de faire des erreurs je pense pas que ça pénalise non plus on peut revenir en arrière et voilà ça c'est bon les pompiers de relique idem on va détacher les passagers qui sont fantômes est-ce que j'ai des animations parce que moi je n'utilise pas GSX donc je vais faire nose gear tac tac est-ce qu'il y a des trucs qui se passent ah oui j'ai pas fait 7 je le dis tout à l'heure et je le fais pas hop ouais on a bien les petites cales ici en noir vous voyez 1, 2, 3, 4 idem à l'avant les deux donc c'est parfait les animations fonctionnent on va tout mettre tiens pour le kiff hop voyons voir ce que ça donne les animations ah oui c'est instantané quoi donc il y a le refueling donc le camion de carburant qui réapprovisionne l'avion enfin qui le vous m'avez compris qui remet du fuel qui le ravitaille voilà et on a tout ce qu'il faut avec le cargo et tout nickel hop et donc ensuite j'en étais où ici ça c'est bon ça c'est bon le ionumper s'est remis tout seul ça on va le rouvrir ça on va le rouvrir les packs sur off APU bleed c'est bon l'APU on en a pas besoin et emergency alors est-ce qu'il veut bien voilà sur off et la batterie voilà si j'ai rien oublié logiquement c'est bon peut-être ça non c'est bon super voilà pour le tuto donc mon avis après tout ça c'est selon moi encore une fois c'est un avion qui est superbe bon certes c'est 65 euros et des 60-65 euros je sais plus après c'est un prix quand je vois le prix du PMDG que je compare bon ça se vaut là pour un 767 max alors je crois que si vous l'avez eu sur prepare 3D donc un ancien simulateur enfin là c'est la version 5 je crois vous pouvez avoir un prix là sur celui qui est sur Flight Simulator 2020 donc c'est toujours bon à savoir l'avion est top graphiquement il est facile d'utilisation facile à installer les livrets sont intuitifs enfin l'interface est intuitif les livrets sont dispo il y en a un paquet déjà alors que l'avion est sorti très récemment il se pilote très bien facilement également et il est immersif on a vraiment l'impression de piloter un avion de ligne il est plus lourd que le PMDG niveau sensation quand je dis sensation c'est vraiment dans le simu c'est pas du réel mais on le ressent vraiment quand on tire sur le manche on sent qu'il met du temps à se lever ou avoir une assiette à piquer ou à cabrer donc il est hyper réaliste il est bien foutu moi j'adore j'adore donc je vais continuer de l'utiliser je pense qu'après au niveau des points d'amélioration je ne peux pas parler du prix parce que ça c'est propre à chacun et effectivement pour ce type d'avion il faut toujours qu'il y ait minimum 50 balles à payer de par expérience sur des bons airliners donc je dirais qu'au roulage il est relativement sensible donc il faut faire attention quand vous virez au sol il faut quand même être prudent il ne faut pas aller trop fort sur les pédales ou sur la commande qui vous permet enfin la gouverne de direction et alors là après le toucher hormis le bug que j'ai eu le freeze que j'ai eu au moment de toucher la piste c'est vraiment l'avion à piquer d'un seul coup dès que j'ai touché avec le train principal l'avion s'est carrément propulsé vers l'avant et à taper limite avec le train avant donc c'était un peu abusé j'ai trouvé pourtant j'ai tiré comme un dingue sur le yoke bon c'est peut-être un coup à prendre une question d'habitude sinon je ne vois pas d'autres points d'amélioration en dehors de ça c'est un très bon avion je vous le conseille si vous aimez PMDG si vous aimez Boeing si vous aimez le 737 vraiment c'est un type d'avion celui-ci qui est tout simplement génial je trouve qu'il est représentatif de la réalité et je vous invite vraiment à le faire je vous le recommande donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous en avez pensé sur la façon dont vous avez appréhendé les choses et comment vous le ressentez si vous êtes satisfait ou non et si oui pourquoi ça permet aussi d'aider les autres et de donner du détail et voilà donc je vous invite également comme je disais au début à liker, commenter à partager à parler de la vidéo à publier etc à l'extérieur et écoutez je serais ravi de pouvoir vous proposer d'autres vidéos sur Flight Simulator 2020 d'ici la prochaine vidéo bien sûr portez-vous bien prenez soin de vous et là c'était une vidéo relativement longue puisque c'est un tuto complet effectivement par la suite on va proposer ça dans une vidéo enfin dans un post je crois que j'avais fait sur ma chaîne pour les 10 000 abonnés atteints je ferai mon premier live YouTube donc il faut y aller il faut aller jusqu'aux 10 000 et j'ai hâte en tout cas d'y arriver c'est en partie grâce à vous aussi prenez soin de vous faites de bons vols sur le Simu avec le Max et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde nom t'est t'est